Cette semaine dans Japan In Motion, notre youtubeuse Katika se balade en Shinkansen Kodama. Prochain arrêt, Mihara, dans la préfecture de Hiroshima, où elle nous présentera tous les charmes de cette ville. Et ce n'est pas tout. En deuxième partie, notre ami Natchan se la joue pilote de ligne dans un simulateur de vol. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan In Motion ! Sous-titrage Société Radio-Canada Avant toute chose, direction le guichet pour acheter son billet de Shinkansen. En fait, les voyageurs extérieurs ont un ticket de Shinkansen au Japon, mais il y a un ticket très préféré, c'est-à-dire le Japan Rail Pass. Si on utilise, il y a un déjeuner, c'est-à-dire un déjeuner ! Le Japan Rail Pass est un billet de train spécialement prévu pour les étrangers. Avec ce billet, vous pouvez librement utiliser les trains et les bus affiliés à la Japan Rail. Après avoir réservé son billet dans une agence de voyage, il n'y a plus qu'à le retirer au guichet Shinkansen de n'importe quelle gare. A part les Nozomi et les Mizuho, il est possible de prendre n'importe quel type de Shinkansen. Cathy monte dans un Shinkansen Kodama et c'est le départ. Voici à quoi ressemble l'intérieur d'un wagon. Les sièges sont larges, permettant de voyager en tout confort. C'est parti ! Cathy est déjà arrivée à destination. La ville de Miara est située au sud de la préfecture de Hiroshima. Une trentaine de minutes en Shinkansen Kodama suffisent pour s'y rendre depuis Hiroshima. Encerclée par la mer et la montagne, Miara est une ville très verte, mais également un très ancien nœud de communication. Tiens, un sanctuaire dans la gare ! Sans plus attendre, Cathy décide de se renseigner auprès du chef de gare. Eh... Hach? Hach! Hach, so, 8本ですね. Hach! Hachといえば, s'il se n'era, l'un et la 2030, de l'un et la 2030, de la 2030. Quelle est une forte forte. À, là, C'est un émame. C'est possible d'y aller, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'y aller. Ah, j'ai mis le mal. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. Place maintenant au souvenir coup de coeur de Miara, rigoureusement sélectionné par Cathy. Pour commencer, l'incontournable Takosen. Et ce n'est pas tout. La fameuse curiosité de Miara, qui saura faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. C'est bon. C'est toujours aussi délicieux. C'est bon, Cathy ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. festival. C'est bon. Merci. люди, C'est génial! C'est magnifique! Maintenant, on va partir. On va partir. C'est comme ça. On dirait bien que notre pêcheur cède des caractéristiques du paysage pour retrouver les pots utilisés pour la pêche aux poulpes. Le pêcheur plonge une sorte de crochet pour récupérer ses pots. Ça, c'est de la technique. Pas d'erreur, c'est vraiment un pro. On va partir. Ah! On a lancé! Eh? J'ai bien vu! C'est génial! C'est génial! Oh! Il y a combien de pêcheurs? Il y a combien de pêcheurs? Il y a 90. C'est assez. sympa. Le pêcheur remonte les pots les uns après les autres. Il y a 80. Il se passe! Il se passe! Il se passe! Eh? C'est quoi? Il se passe! Un seul coup! Un seul coup! Il est passé! Il est passé! Il n'est pas pas puteur! k es quat il est difficulté né ce mois d'une grande aide pour notre capitaine on C'est bon, c'est bon ! Cette pêche va sûrement laisser des souvenirs inoubliables à Cathy. Vous voulez déguster des délicieux poulpes pêchées localement ? Pensez au restaurant Kura. Pour commencer, du sashimi de poulpe. Et maintenant, du poulpe mi-cuit. Plus, maintenant, au poulpe cuit dans son riz. Il y a beaucoup de poulpe. 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 Ses spécialités locales de poulpe sont de véritables trésors culinaires. Maintenant qu'elle a le ventre bien rempli, Cathy peut profiter à loisir du paysage. Il y a beaucoup de poulpe. Il y a beaucoup de poulpe. Il y a un peu de poulpe. Il y a un peu de poulpe. Il y a beaucoup de poulpe. Cathy se dirige maintenant vers la destination qui lui tient le plus à cœur. La rabbit line relie en une demi-heure le port de Miyara à Okunoshima, l'île aux lapins. Les samedis, dimanches et jours fériés, cinq trajets sont prévus par jour. Petite île de la mer intérieure du Japon, Okunoshima est réputée pour les nombreux lapins sauvages qu'elle abrite. Elle attire un grand nombre de visiteurs qui viennent s'y relaxer. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Ousagis, où est-il ? Où est-il ? Sur cette île, des lapins à perte de vue. Pas d'erreur, c'est vraiment le paradis. Habitué aux humains, ils se laissent approcher. Alors profitez-en pour faire de superbes photos. Comme par magie, toute la fatigue de Cathy a disparu. Où est-il ? Mihara regorge d'endroits que nous vous recommandons. Entre autres, la Marine Road avec ses décorations aux motifs de poulpe, et la halte Mihara Shinmei no Sato et sa vue imprenable sur la mer intérieure. Il y en a encore tellement d'autres. A vous de découvrir votre site préféré. Et voilà, c'en est terminé de la balade de Cathy en Shinkansen Kodama. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Nous retrouvons Na-Chan à Tenkubashi, une gare située à proximité de l'aéroport de Haneda, l'une des portes d'entrée principales du Japon. Quelle est donc cette fameuse simulation que l'on peut expérimenter ici ? En pénétrant à l'intérieur, qu'a-t-elle bien pu découvrir ? Luxury Flight est un espace qui vous donne littéralement l'impression d'être dans un avion. Pas étonnant alors que cet endroit fasse actuellement tant parler de lui. Avec ses nombreux équipements, cet endroit cherche à attirer non seulement des fans d'aviation, mais aussi de vrais pilotes. C'est M. Nakazawa, un ancien employé d'une compagnie aérienne, qui va faire découvrir les lieux à Na-Chan. En découvrant cette reproduction plutôt fidèle de l'intérieur d'un avion, Na-Chan s'enflamme. Elle aperçoit soudain quelque chose qui l'intrigue. C'est ce qui ? C'est le cas ! C'est un gros cas ! C'est un équipe de la vente, le majeur de la vente. C'est un équipe de la vente. C'est un équipe de la vente. C'est un équipe de la vente ? C'est un équipe de la vente. Non, 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 je peux vous en dire. Je peux vous en dire ? Je peux vous en dire ? Oui ! Na-Chan revêt un authentique uniforme de commandant de bord. S'il y a l'uniforme, ce pourrait-il que... Le fameux secret se trouve derrière cette porte alors ! Incroyable ! Un cockpit d'avion reproduit quasiment à l'identique. Un joli joujou qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et oui, cet engin n'est autre qu'un simulateur de vol. C'est devenu très froid. Eh ? Na-Chan sent le stress monter. Il faut dire que ce cockpit est plus vrai que nature. Avant tout, quelques notions de base. Pour commencer, le fonctionnement des réacteurs. Si le nombre indiqué tout en haut du cadran dépasse 25, il faut tirer la manette. Et maintenant, le maniement du manche. Le principe est simple. Il faut diriger le manche dans la direction voulue. Pour monter ou descendre, il suffit de le tirer ou de le pousser. Pour terminer, une chose à laquelle il faut faire particulièrement attention, les pédales. Il faut appuyer sur les pédales du palonnier pour commander la rotation de la roue avant de l'appareil et le faire tourner. A la moindre erreur, il devient impossible de décoller. Il est donc nécessaire de manœuvrer avec prudence. Si on a l'air, il s'est décoller. Si on a l'air, il s'est décoller. Ce n'est pas si difficile. Mais le problème, c'est l'arrivée. L'arrivée de l'arrivée, c'est pas mal. Si on a l'arrivée, c'est super. Si on a l'arrivée, c'est super. Si on a l'arrivée, c'est un pilote. Si on a l'arrivée, c'est un pilote. Si on a l'arrivée, c'est un pilote. Le critère de réussite pour un débutant, c'est de pouvoir atterrir tout droit sur la piste. Natcha n'arrivera-t-elle à voler et à atterrir sans encombre ? Attention, le moment fatidique du décollage est arrivé. Oh ! Ok, bon ? Oui. Il y a l'air, il y a l'air. Il y a une baisse du pied. Il y a un pied de droite. Il y a un petit peu à droite. On va à droite. Et on va à droite. 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 Natchan a réussi son décollage haut la main la phase de vol proprement dite ne pose aucun problème à natchan 20 minutes se sont écoulées depuis le décollage la piste d'atterrissage est en vue l'atterrissage la phase la plus délicate du vol voyons si natchan va réussir un sans faute au secours l'avion dévié sur le côté ok 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 à part une petite sortie de piste l'atterrissage s'est plutôt bien déroulé alors qu'en pense notre professionnel c'est parti C'est parti ! 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 C'est parti !